Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeu vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, et n'hésitez pas en ce moment, Far Crysis, pour ceux et celles qui ont envie de se faire plaisir, c'est à seulement 50,99€, tout comme FIFA 22, à 45,98€, et je rappelle que vous avez la possibilité de remporter le jeu de votre choix via mon lien dans la description de cette vidéo, vous avez juste à y participer, c'est gratuit, alors n'hésitez pas, il tient ! Yo tout le monde, ça fait le clic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends, aujourd'hui on va parler des nouveaux personnages de la suite de Dragon Ball Super, qui feront leur apparition sur le jeu Dragon Ball Legends, avant cela, on va y aller étape par étape, déjà pour commencer, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, sachez que Dragon Ball Super ne se termine pas à la fin du tournoi du pouvoir, il n'y a pas juste la baston entre Jiren, Migate, c'est 17 MVP, et ça y est c'est fini, ça c'est pour l'anime, ça a continué avec deux nouveaux arcs, déjà vous pouvez les retrouver en manga papier dans l'arc Moro, mais à l'heure actuelle, il y a également un nouvel arc nommé l'arc de Granola, voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, l'histoire, etc, ce n'est pas le but, donc pas d'inquiétude à avoir. En revanche, on va parler de ces personnages, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que c'est une question qui revient très souvent lors de mes lives, ou même en commentaire sous mes vidéos YouTube, on me dit souvent, Soso, tu ne penses pas que le prochain élève pourrait être Moro, pourrait être Granola, etc, alors, je vais vous répondre, ça arrivera dans Dragon Ball Legends, maintenant la date, on ne l'a pas, je vais même vous montrer dans cette vidéo des modèles 3D, voilà, parce que moi, vous savez très bien, j'aime bien fouiner un petit peu ce qui se passe, voilà, les livres, etc, Donc déjà, on va avoir le premier modèle 3D de Moro, le voici, donc voilà, ça, c'est Moro, qu'on retrouve dans l'arc Moro, justement, et là, c'est un modèle 3D. Il faut savoir une chose, le jeu Dragon Ball Xenoverse, d'accord, le 1, le 2, etc, a été développé par Dimps, et Dragon Ball Legends est développé également par Dimps, Donc on retrouve des similitudes de modélisation 3D, que ce soit dans Xenoverse ou bien Dragon Ball Legends, même si, quand même, parfois, j'ai une préférence pour le jeu mobile Dragon Ball Legends, contrairement à Dragon Ball Xenoverse, qui, je trouve, faudrait quand même un Dragon Ball Xenoverse 3, vous en pensez quoi ? Dites-le-moi, vous aussi, dans les commentaires, un petit Xenoverse 3 sur Next Gen, PS5, Xbox Series X, etc, je pense que ça nous ferait le plus grand bien, ça nous ferait vraiment plaisir, espérons, en 2022, une petite annonce, ça, ça serait plutôt cool. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ici, on a Moro en 3D. C'est une possibilité qu'il arrive sur Dragon Ball Legends, sauf que, c'est là où, maintenant, il va falloir être attentif, pour tous ceux et toutes celles qui demandent quand est-ce que ça va arriver. Sachez qu'à l'heure actuelle, on est le 11 octobre 2021, la série Dragon Ball Super en animé n'est plus présente. On a des films, d'accord ? On a eu le film Dragon Ball Super Broly, donc, du coup, vu qu'on a vu de nos propres yeux au cinéma Broly sur les écrans, BIM ! Il est arrivé dans Dragon Ball Legends et dans les autres jeux vidéo Dragon Ball en tout genre. Maintenant, on ne peut pas se permettre, en tout cas, ils ne peuvent pas se permettre, Bandai Namco, de mettre Moro ou bien Granola dans le jeu Dragon Ball Legends s'ils ne sont disponibles que dans le manga papier ou en chapitre sur des sites internet, comme Manga Plus, par exemple, qui sont des sites officiels. Ils ne pourront pas. Ils attendront, à mon avis, du coup, que les personnages soient, soit dans des films, soit en séries animées, dans des épisodes. Tant que ça, ça n'arrivera pas sur les écrans, ils ne les mettront pas dans le jeu. Voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, on va continuer les modèles 3D. On a également Moro. Transformation, voilà. Je ne vais pas vous raconter, comme j'ai pu le dire, il n'y aura pas de spoil. Je ne vous explique pas comment il atteint ses transformations, etc., quels sont ses pouvoirs et tout. Ce n'est pas le but. Voilà. Juste, vous regardez un petit peu la modélisation 3D, à quoi on pourra s'attendre dans le jeu Dragon Ball Legends. Franchement, ça donne envie. La vérité, quand vous regardez ça, ça donne envie et du coup, c'est vraiment une modélisation dans les codes sources, etc. du jeu. Alors, moi, je n'en sais rien. Moi, je n'y connais absolument rien au niveau des modélisations, tout ça. Je ne sais même pas comment les mecs, ils font. En tout cas, ils sont super balèzes. Mais ça, ce genre de modélisation, ce sera ce qu'on pourra retrouver au sein même du jeu Dragon Ball Legends. On a également un Moro avec l'aura, vous voyez. Ça me fait penser un petit peu à l'aura de Goku Migate, non maîtrisée, vous voyez ou pas. Ça me fait vraiment penser à cette aura-là. Et j'avoue que ça fait vraiment Dragon Ball Legends. Tu vois, cette modélisation, ça fait vraiment Dragon Ball Legends. Ce n'est pas tout. On a également Moro, voilà, en trois quarts, en pleine attaque. Là, voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Juste, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, je le répète, oui, on a hâte de voir ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui lisent les mangas, les charpites, etc. Mais il y a beaucoup d'autres personnes également qui ne lisent pas. Et du coup, le fait de sortir un personnage comme Moro, Granola, etc. au sein même du jeu Dragon Ball Legends, ils pourraient découvrir leurs attaques et du coup, ça gâcherait un petit peu le plaisir de les découvrir à travers l'animé pour ceux qui veulent attendre l'animé. Vous comprenez ou pas, la logique ? Moi, bien évidemment, je suis à jour. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous mettre à jour sur Dragon Ball Super. L'arc Moro, ça va, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes, etc. Par contre, là, l'arc Granola, à l'heure actuelle. Mais les amis, allez le lire. Vraiment, je vous le dis, allez le lire. On reparle un peu des origines des Saiyajins, tout ça. Et là, pa, 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 j'en dirai pas plus. Ça, on garde ça pour les reviews Dragon Ball Super. D'ailleurs, le 14 octobre, on va avoir les premières pages brouillons du chapitre 77 de Dragon Ball Super. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Pour ceux qui sont à jour, vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle et pour le coup, j'ai hâte. Également, on va voir un petit peu le modèle 3D de Granola. Le voici. Donc là, voilà, on a un Granola avec sa fameuse posture. J'en dis pas plus, je vous explique pas son oeil, etc. Ça, voilà, pas de spoil. Ceux qui sont à jour, vous savez très bien de quoi il s'agit. On a un modèle 3D qui, là, bon, est super éclairé. Donc, on a du mal un petit peu à se rendre compte si c'est super fidèle à ce que l'on connaît du manga. Ensuite, on a également celui-là. Là, par contre, là, mes amis, masterclass. La modélisation, masterclass. Non, mais vraiment, moi, tu me balances ça sur Dragon Ball Legends, le jour où ça va arriver, je vais être content. Je pense que là, voilà, on peut le voir, c'est super bien modélisé. Et moi, pour le coup, ça me hype, ça me hype dans le sens où je me dis que, mais en fait, Dragon Ball Legends, on ne connaît rien encore du jeu. Enfin, on ne connaît rien. On connaît la mécanique du gameplay, on connaît leur fidélité, justement. Parce que l'on connaît dans l'animé, dans le manga, au niveau des attaques, etc. On a eu les Legends Limited, les fameux Legendary Finish. On a également maintenant des ultras. Mais il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou. Et on peut même encore imaginer, je vous l'ai déjà dit, avec, voilà, les fusions in-game. Tu vois, avoir Végétaux qui arrivent en fusion in-game ou Gogeta. Il suffit que tu mettes un Goku ou un Végéta dans ta team avec un main, etc. Hop, ils font une fusion ou quoi. Boum, tu as le Végétaux qui apparaît ou le Gogeta. Bref, on peut imaginer beaucoup de choses encore pour le jeu Dragon Ball Legends. Et c'est pour ça que je kiffe. Vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, maintenant, ma chaîne n'est pas basée que sur Dragon Ball Legends. On a fait plusieurs concepts, on parle beaucoup de manga. Je fais même des dégustations, voilà, dans des restaurants atypiques, à thème, etc. Manga, Dragon Ball et tout ça. Donc voilà, je kiffe en ce moment ce que je fais sur ma chaîne. Et merci à vous, déjà, pour la force, pour les abonnements, pour tous ceux qui activent la cloche. Les pouces bleus, d'ailleurs, les pouces bleus en mode Ginkidama. Franchement, ça fait kiffer. Mais je prends encore énormément de plaisir sur le jeu Dragon Ball Legends. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire partager tous ces modèles 3D. pour qu'on s'imagine un petit peu, qu'on se plonge dans l'univers de la modélisation 3D, de ce à quoi s'attendre quand Moro et Granola vont débarquer dans des Bellegences. Donc aujourd'hui, pas de date officielle. Ça, c'est clair et net. Oui, ça arrivera. Ça, c'est sûr. Ces personnages arriveront. Je vais vous mettre encore un autre modèle. Voilà, un petit peu moins bien réussi celui-ci au niveau des cheveux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, voilà, pas de date officielle. Mais oui, tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Il faut juste attendre que ces personnages, Granola et Moro, soient sur nos écrans en anime. C'est ça, en fait. Du moment qu'ils ne sont qu'en manga, papier, en chapitre, sur les sites internet, etc. Non, on ne les aura pas dans le jeu des Bellegences. Et pareil pour Dokkan Battle. Ils n'arriveront pas dans Dokkan Battle tant que ce n'est pas en anime. On a également celui-ci, voilà. Un petit peu moins bien travaillé au niveau des textures. La peau peut-être un peu trop lisse, etc. Pas assez de détails. Mais voilà, on a quand même des premières apparitions 3D faites par des mecs avec le moteur de Dragon Ball Xenoverse. Je rappelle, c'est Dim 5 qui sont également les mêmes développeurs que Dragon Ball Legends. Mais on va peut-être revenir quand même sur celui-ci. Celui-ci, franchement, il est masterclass. Et puis également, ceux de Moro. Moi, je le trouve super bien fait, hein, Moro. Moro, il est super bien fait. On a également, du coup, celui-là. Franchement, masterclass aussi. La posture, tout ça. On a quand même quelque chose de soigné. Et ça fait plaisir de voir que, eh bien, tout simplement, se plonger, voilà, dans l'avenir du jeu de Dragon Ball Legends et se dire, purée, on va jouer avec ce genre de personnage. On peut imaginer, voilà, l'évolution également du jeu, du gameplay, voilà. En tout cas, pour l'instant, je peux le dire, à l'heure actuelle, je trouve que Dragon Ball Legends se porte vraiment très, très bien en termes de contenu PVE. Donc là-dessus, c'est bien. Maintenant, le PVP, c'est vrai qu'il faudrait ajuster un petit peu les lags, les cheaters, etc. Après, les cheaters, bon, je sais que ce n'est pas vraiment de leur faute. Mais par contre, les lags, le fait qu'il n'y ait pas de serveurs, c'est problématique. Il faudrait également, voilà, faire évoluer le système des guildes, parce que les guildes, aujourd'hui, je ne m'amuse pas vraiment sur le système des guildes. En tout cas, voilà, je voulais vous partager tout ça et remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour tous ceux et toutes celles qui me demandent à chaque fois. Tu ne penses pas que le prochain élève dans la vidéo and stuff, ça va être Moro, ça va être Granola, etc. Non, la réponse est non. Tant qu'ils ne seront pas sur nos écrans, on ne les verra pas arriver dans le jeu Dragon Ball Legends et même dans Dragon Ball Fighters, etc. Voilà, voilà les amis. Max de pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, je vais faire un live sur la chaîne de Twitch. C'est juste ici, vous retrouverez également le lien dans la description de cette vidéo sur ma chaîne de Twitch. Je pense qu'on fera du FIFA 22 et n'hésitez pas également à aller checker le lien Instant Gaming. Participez gratuitement pour tenter de remporter le jeu de votre choix et pourquoi pas FIFA 22, Demon Slayer, qui arrive également. Bref, faites-vous plaisir les amis, carte PSN, tout ça, c'est cadeau. Si on peut faire plaisir à la communauté, let's go. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça va l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah ! On va voir la chaîne de Sofiane le Geek, ça va l'air super ! Sous-titrage ST' 501